Bonjour, ceci est une vidéo de MIST, dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que MIST, à quoi ça sert dans DCS, où trouver les informations, que ce soit les fichiers MIST ou les manualisations, et enfin une description en live, comment s'utilise MIST dans DCS. Alors, qu'est-ce que MIST ? MIST est une bibliothèque de fonctions qui est utilisable sur DCS. MIST permet deux choses. La première est l'utilisation des fonctions intrinsèques qu'offre MIST, comme par exemple le fait de demander à une unité en pleine mission d'aller sur une zone donnée, ou alors le fait de cloner une unité dans une zone, ou au final le fait de respawn un groupe. Ça ce sont des fonctions qui apportent le fichier MIST de base. La deuxième chose, c'est l'utilisation d'autres scripts qui utilisent ces fonctions de base, comme par exemple les fonctions CTRL et CISAR. Si on ouvre un de ces scripts, on verra qu'il est écrit que ce script a besoin d'une certaine version de MIST pour pouvoir fonctionner. Alors, pour trouver MIST et ces informations, prenez un navigateur d'internet, allez chercher MIST pour DCS, allez sur le site de NITEM, là vous serez sur la page de MIST, allez chercher la dernière version et télécharger le fichier ZIP. Dans ce fichier, vous allez trouver le fichier MIST.lua à charger sur DCS et le guide. Ce guide, en vous décrivant chacune des fonctions que peut utiliser MIST et comment la mettre en œuvre. Je vous conseille fortement de le dire. A présent, je vais vous expliquer comment utiliser MIST dans DCS. Alors, j'ai commencé à mapper une mission avec un groupe. On peut mettre deux personnes. Et mon but, c'est de cloner ce groupe aléatoirement dans les zones Surveillance 1 et Surveillance 2. Pour ce faire, la première étape, c'est charger la bibliothèque de fonctions MIST dans la mission. Cette même bibliothèque qu'on est allé chercher sur le site internet. Il s'agit de CSI. qui peut changer le numéro en fonction des évolutions des développeurs. Alors, pour charger cette bibliothèque, on va créer un déclencheur, une fois, qu'on va appeler MIST pour s'y retrouver. On va mettre un temps supérieur à 5 secondes et exécuter le fichier script. Alors, le fichier script qu'on a pris sur internet. Voilà. A partir de là, si on appelle une fonction qui était dans la bibliothèque, elle sera bien exécutée, elle sera reconnue. Deuxième étape, la fonction elle-même qui permet de cloner mon groupe. Alors, je vais chercher dans l'udine la fonction qui m'intéresse, qui est MIST CLOINZONE. Donc, ça c'est comme un PDF. Vous avez la liste des fonctions, vous faites CTRL F, et vous allez chercher ce qui vous intéresse. Voilà. Alors, dans le fichier, on me donne comment écrire la ligne de code. En bleu, ce sont les paramètres obligatoires. En vert, les paramètres optionnels. Après, à vous le dire. Donc, je me prépare à construire ma ligne. Alors, comme je disais, les paramètres verts sont optionnels. J'en ai pas besoin, donc je les supprime. Il me reste en éliminatoire le nom du groupe à cloner. Donc, que je vais chercher dans le mission editor. Mon groupe, c'est gardien. Et vu que c'est un type string du langage UA, il faut que je mette des guillemets autour. Bien. Ensuite, deuxième paramètre obligatoire, la zone. Alors, ça peut être une zone unique, ou alors un ensemble de zones. Donc, je vais chercher mon nom de zone. Donc, je les ai appelés surveillance 1, surveillance 2. Je vais juste copier un nom, ça me suffira. Donc, surveillance 1 et surveillance 2. J'ajoute les guillemets, vu que c'est du format string. Et vu que ce n'est pas une zone, mais deux zones, il faut que j'en fasse une liste. Donc, accolade et accolade. voilà, ma ligne est prête à être chargée dans DCS, à être exécutée dans DCS. Je la copie et je crée un trigger. Donc, une fois, je vais l'appeler clone gardien, par exemple. Donc, l'exécution du trigger, alors forcément, toujours après avoir chargé la miliété du mist, donc au minimum 5 secondes. Alors là, je vais dire, par exemple, 10 secondes. Et enfin, la ligne de code que j'ai construite. les études et script que je clone. Et mettons, je veux cloner ce groupe 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est terminé. Et je peux lancer la mission pour voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. On attend à 5 secondes la lutte mist s'est lancé. Et à 10 secondes, voilà, il m'a cloné aléatoirement mon groupe dans les deux zones. Voilà, ceci conclut ce tutoriel. donc, c'est parti. C'est parti.